Musique J'espère que vous allez bien, je vous retrouve avec Fripouille Donc voilà pour une nouvelle vidéo Parce que j'ai fait la même chose pour Nesquik Elle perd ses poils, pourtant j'arrête pas de la brosser C'est n'importe quoi Donc voilà, je reviens Pour vous dire 20 choses Sur Fripouille Donc c'est parti Première chose sur Fripouille C'est qu'elle s'appelle Fripouille Je vous apprends rien Si vous commencez par voir cette vidéo Mais elle s'appelle Fripouille La deuxième chose C'est qu'elle a eu 3 ans Cette année là Elle a 3 ans tout simplement Elle l'a eu au mois de janvier Février, on sait pas trop du coup Comme on l'a prise en animalerie, on ne sait pas trop Troisième chose C'est une pure rosette Contrairement à Nesquik Qui on ne sait pas trop C'est une pure rosette On peut voir ses 8 rosettes sur elle Donc il n'y a pas de problème Quatrième chose C'est que son marquage Est le marquage Donc c'est rouge brique Je ne sais pas pourquoi on dit ça Parce que voilà C'est comme ça C'est son marquage Donc c'est une rouge brique Non Fripouille Non Donc c'est une rouge brique Donc voilà Ensuite, cinquième chose C'est que moi je trouve qu'elle est Genre vraiment trop trop mignonne Enfin je ne sais pas vous Mais genre Je ne sais pas C'est ce qui m'a fait craquer Chez elle aussi Quand je l'ai vue la première fois Oh lala Mais voilà C'est vraiment son pelage Enfin sa petite bouille Enfin bref Je la trouvais vraiment Mais genre adorable Donc voilà Ensuite donc Sixième chose C'est que C'est comme Nisquik Elle se balade Deux heures et demie Trois heures par jour Évidemment quand je suis en vacances Quand je suis en cours Elle se balade vers une heure Puisque j'ai deux cochelins Donc je dois Bah je dois séparer les temps Enfin voilà Si j'avais un cochelin Je la laisserais deux heures Mais comme j'en ai deux Je sépare en deux C'est normal Ensuite la septième chose C'est que En fait Elle traîne Mais genre Toujours dans mes pattes Genre quand elle se balade Enfin dans mes pattes Dans nos pattes C'est vrai que C'est vraiment un cochelin Qui aime le contact humain Alors que Nisquik Au début N'était vraiment pas N'aimait pas du tout Bah voilà N'était pas du tout Fusionnelle avec nous en fait Mais elle Elle est vraiment Attachante Enfin dans le sens Où elle n'a vraiment pas peur Des inconnus qui viennent Donc en fait Elle traîne toujours dans nos pattes Quand je la mets en extérieur Elle traîne toujours Sous la table Donc il faut faire vraiment Très attention Et voilà Huitième chose C'est qu'elle me suit vraiment partout C'est un truc de malade Quand je la mets par terre Bah voilà Ça rejoint La septième chose C'est que voilà Elle traîne toujours dans nos pattes Donc ça peut être un inconvénient Comme un avantage Donc la neuvième chose C'est qu'elle adore jouer Au foot Enfin je sais pas On va pas appeler ça foot Mais avec sa balle de friandise En fait quand je la mets Elle arrête pas Enfin c'est trop mignon quoi Ensuite la dixième chose C'est qu'elle est vraiment très têtu C'est pareil pour Nisquik Si vous avez vu la vidéo C'est vrai qu'il est vraiment Très têtu Onzième chose C'est que Quand je reviens Les vacances en fait Elle me fait genre Toujours 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 la tête Enfin c'est un truc de fou quoi C'est bizarre Ça peut paraître vraiment bizarre Mais c'est vrai que Quand je reviens Elle vient pas directement vers moi En fait Elle me fait vraiment la gueule Et dites moi Si ça vous fait ça Avec vos cochons Parce que moi Fribouille elle me le fait encore Nisquik Non il vient tout de suite Mais elle C'est vrai qu'elle fait la tête quoi Douzième chose C'est qu'elle obéit vraiment très bien C'est vraiment un cochon Obéissant Et voilà Elle aime bien aussi Qu'on lui apprenne Des dressages Des tours Donc voilà Alors je vous avoue La très seule chose J'ai vraiment pas eu d'inspiration Mais en fait Quand je la gronde Parce que des fois Voilà C'est par exemple Elle mange des trucs Que j'ai pas envie Enfin voilà Et après en fait Elle se Oh attention Mais bébé Faut pas tomber En fait après Elle se retourne Et en fait Elle me regarde Mais genre Je me sens trop mal Vous savez C'est comme une petite tête De chien De chien battu Genre c'est vraiment trop mignon Et la quatrième chose C'est qu'elle est vraiment propre À part quand elle est vraiment malade Mais sinon Elle est vraiment propre Et Regarde la caméra La pisse Oh il manque Oh bah alors On va pas tomber Et ouais Elle est vraiment Très très propre Et Et ouais C'était vraiment facile Avec elle De lui apprendre La propreté Et à être propre Et tout ça Attends Ensuite La quinzième chose C'est que des fois Elle grignote Genre tout Enfin son tapis Vous savez Genre ça Vous allez voir Tout à l'heure Elle grignotait En fait le coin là-bas Elle suit mon doigt Bébé Ensuite la seizième chose C'est qu'elle me lèche Mais vraiment tout le temps Je sais pas vous Mais des fois Quand je la caresse En fait Elle est obligée De tourner sa tête A 300 degrés Enfin je l'exagère Evidemment Mais c'est vrai Qu'elle tourne sa tête Et juste pour me lécher En fait La dix-seizième chose C'est que je l'ai adoptée En animalerie Donc ne vous fiez pas A moi si vous voulez Adopter un cochon Puisque c'est vraiment mauvais De les prendre en animalerie C'est vrai que vous savez Même pas l'âge Des fois vous savez Même pas la race Puisque voilà C'est des races croisées Et tout ça Donc voilà Vous savez pas leur origine Et je trouve ça plus cool De les acheter en élevage Ou en refuge Donc essayez vraiment De les acheter Dans les refuges Ou dans des élevages Si vous en apprêtez Chez vous Ça peut coûter Un petit peu plus cher Mais ça vaut vraiment le coup Qu'en animalerie Où ils manquent vraiment Sur leur origine Après ils disent Qu'il ne faut pas Qu'ils mangent de fruits et légumes Alors que c'est totalement faux Enfin voilà C'est c'est Voilà Une chose que je peux vous dire Sur Fruit Pouilles C'est que Elle a accouché Chez Nesquik A 4 mois et 4 jours Donc Donc voilà La dixième chose C'est que je crois Qu'elle est genre Heureuse Enfin C'est un peu Voilà J'ai pas eu trop d'imagination Mais c'est vrai que On voit bien Quand un cauchemar N'est pas heureux Et je pense que Elle Bah elle est vraiment Heureuse Enfin Je pense pas que Je suis le genre de fille A A l'étouffer A la rendre malheureuse Puisque bah voilà J'ai un grand jardin Je la laisse en liberté Je la sors 3h par jour Voilà je pense qu'elle est vraiment bien Et Et en fait voilà Ça me fait vraiment plaisir Qu'elle soit bien Donc vraiment C'est vraiment un bonheur De l'avoir comme ça Donc Pour ça je pense qu'elle est heureuse Et je l'espère en tout cas La 20ème chose C'est que je leur donne des endives Ensuite la 20ème chose C'est que Genre je l'adore Mais genre vraiment C'est vraiment un cauchemar Merveilleux Enfin Voilà je pense que Tout le monde dirait ça Sur son cauchemar Nos petits animaux Les cauchemar En général C'est vraiment Des amours quoi Enfin Je pense que Tous les propriétaires De cauchemar Disent ça Et Bébé Et du coup Voilà Je l'aime trop Et Et voilà Enfin c'est vraiment Un amour cette fille Donc Donc Voilà Voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Donc voilà J'espère qu'elle vous a permis Un peu de savoir Plus de choses sur Fripouille Si vous voulez Je referai ce genre de tag En 15 choses 10 choses Sur eux Je ne sais pas C'est comme vous voulez Donc En tout cas Ça me fait vraiment plaisir De faire ce genre de vidéo N'hésitez pas à me dire Des vidéos Des exemples de vidéos tag Puisque voilà Je suis vraiment en cours De vidéos tag Donc Donc voilà N'hésitez pas à me rejoindre Sur les réseaux sociaux Instagram Facebook Et bientôt Snapchat Pour mes trop mille abonnés Je sais c'est juste fou Mais Voilà je voulais faire un petit cadeau A trop mille abonnés J'ouvre un compte Snap Où vous le verrez vraiment Toutes la Enfin tous les jours J'espère Donc Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Et je vous dis A une prochaine vidéo Bye Malheureux Ma pépette Ma pépette Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501